Nous venons de procéder au lancement officiel des travaux de l'assainissement de Gatner financés par l'Union Européenne en grande partie et d'autres partenaires pour un montant qui tourne autour de 2 milliards de francs CFA. C'est un projet majeur qui va impacter sur plus de 25 000 personnes au niveau de Gatner et qui va permettre à ces populations de pouvoir jouir d'un système d'assainissement collectif vraiment adéquat et approprié. C'est-à-dire l'importance vraiment de ce projet pour lequel nous venons de procéder au lancement officiel des travaux bien que les travaux ont démarré depuis quelques années. Les travaux, donc la durée des travaux est prévue à peu près pour un an. Ils ont démarré il y a à peu près 4 semaines, un mois environ. et vont se terminer théoriquement d'ici la fin de l'année 2017. C'est pour 12 mois de travaux. Et vous avez vu que même l'entreprise est en train d'aller beaucoup plus vite que prévu puisque l'entreprise est en avance par rapport à l'agenda qui était effectivement donné. Mais naturellement, vous savez que Gatner était un quartier qui ne bénéficiait pas de système d'assainissement. Mais aujourd'hui, si on voit l'état d'évolution des travaux, vous avez vu vraiment l'expression même des populations à travers ce que nous sommes tentés de faire. C'est pour dire que c'était attendu et que finalement, en tout cas, après ce projet, l'état va prendre donc le complément pour permettre à toute la population de la langue de barbarie de Gokouma jusqu'à Gatner pour leur permettre de pouvoir bénéficier. L'Union Européenne au Sénégal est engagée au niveau de l'eau et de l'assainissement sur des projets importants. Elle a différents instruments pour intervenir. Un de ceux-ci est un appui à la ville de Saint-Louis pour permettre l'assainissement du quartier de Guendard pour raccorder 13 000 personnes au réseau d'assainissement. Et nous faisons ça en partenariat, nous travaillons avec l'agence de développement communal de Saint-Louis et un certain nombre d'autres partenaires comme le GRET.